Après avoir terminé le déploiement de notre infrastructure Puppet, nous allons maintenant tester. C'est très important les amis, il faut toujours tester. Alors, pour le test et se rassurer que nos agents Puppet communiquent bien avec notre master et que tout est fonctionnel, on va tenter de déployer une application. L'application que l'on va tenter de mettre en œuvre, c'est l'application containerisée. Et pour pouvoir déployer l'application containerisée, il faudrait Docker sur nos hôtes. Bon, en l'occurrence, moi j'ai choisi Docker. Alors, je suis allé sur la forge Puppet qui permet en effet à la communauté de proposer des modules pour pouvoir réaliser les actions. Donc, notre but ce n'est pas forcément d'utiliser les ressources de base, non, mais c'est de prendre déjà des modules assez complets et qui permettent automatiquement de déployer des applications plus ou moins complexes. Alors, sur Antsible, ça correspondrait éventuellement à des roles, notamment ceux qui sont produits par Gurlinghi sur Kubernetes et Docker. Donc, si vous voulez voir un peu à quoi ressemblent les roles de Gurlinghi, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le rôle Kubernetes, donc comment déployer un cluster multi-node avec Vagrant et Kubernetes, avec Vagrant et Antsible. Bien. Donc, là, on va voir comment déployer Docker. Je vais utiliser le module proposé par Puppet Labs. Il a quand même déjà été téléchargé plus de 27 millions de fois, donc c'est pas mal. Et je peux voir la release qui m'intéresse. Je peux voir quelles sont les versions de Puppet qui sont compatibles. Et le déploiement peut se faire celui du CN2S, Ubuntu, débitant Windows. Donc, très bien, ils ont géré ces différents éléments-là. Ok, ok. Donc, vous pouvez lire attentivement comment est-ce que ça se passe. Et sachant que c'est d'abord la partie installation qui m'intéresse, je vais m'intéresser à la section Setup. Donc, dans la section Setup, je vois en fait l'ensemble des paramètres que je peux surcharger. Je peux préciser la version de Docker que je veux. Je peux également donner pas mal de paramètres d'entrée. Donc, le DNS et ainsi de suite, ils seront utilisés lors de l'installation. Et qui vont permettre également de paramétrer Docker. Donc, si éventuellement, il y a la partie également SSL à mettre en place, je peux donner les certificats. Bref, là, ce n'est pas un cours sur Docker. Là, nous sommes vraiment sur la manipulation de PEPET. C'est pour ça que je ne vais pas trop rentrer en détail sur les différents paramètres possibles pour l'installation de Docker. Voilà. Donc, si on veut installer la dernière version, donc version latest. Voilà. Donc, à chaque fois, en fait, on surcharge simplement la classe Docker en donnant en fait des variables qui nous intéressent. Donc, ensuite, si on veut définir des users, donc pour que les users soient dans le groupe Docker, on va par exemple utiliser ça pour dire en fait que l'utilisateur vagrant sera dans le groupe Docker, par exemple. Donc, si on veut fournir des extra parameters, ok. Si on veut désinstaller, forcément, on met ensure absent. Voilà. Si on veut installer Docker Enterprise. Voilà. Donc, on a pas mal de choses. Si on veut utiliser les proctions de Windows, ça également peut les utiliser. Et en bas, on a le usage. Donc, le usage, c'est dans un second temps. C'est si on veut déjà commencer à utiliser Docker. Mais là, on veut déjà déployer tout simplement Docker. Et via ce mécanisme, si je sais donc déjà comment est-ce que je vais construire mon manifeste pour lancer le déploiement de mon application. Donc, là, on me précise bien. Pour l'installation du module, donc moi, je vais faire une installation manuelle, donc à l'aide de ça. Ensuite, je vais définir mon manifeste en lui demandant simplement d'inclure Docker et bien évidemment de me définir mes users. Donc, on se trouve dans la vidéo suivante. Avant d'installer Docker, les amis, vérifiez bien que sur vos clients, vous ayez les firewalls activés. Parce que sinon, Docker ne pourra pas créer les différentes règles IP tables garantissant l'accès à vos ressources depuis l'extérieur. C'est très important. Donc, ce que vous devez faire, c'est aller sur le client et ensuite vérifier status. Donc, système CTL, status, firewall, D. Dans mon cas, par exemple, le service est arrêté. Donc, vous devez le starter absolument avant de procéder à l'installation de Docker. Et vérifiez bien sûr l'ensemble de vos hôtes avant de continuer. Vous pouvez également aller un peu plus loin. Grâce à notre cours sur Puppet, vous pourrez définir un manifeste qui permettra en fait de démarrer le service et d'enable le service firewall. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous amuser en faisant ça en fait directement via Puppet, comme je le montre dans l'information sur Puppet. Après avoir vérifié que nos machines sont up and running et après avoir présenté le module, nous allons maintenant l'installer. Alors, pour pouvoir installer le module, si on revient sur la documentation et qu'on part dans la partie manual installation, on peut copier tout simplement. Et on se connecte à notre machine, Puppet master. Voilà. Ensuite, je vais passer en route et je vais lancer l'installation du module. Tac, je colle. Voilà. Donc, les modules vont être récupérés depuis la forge Puppet et donc copiés sur ma machine. Et cela va être fait dans l'environnement de production, sachant que j'aurais pu mettre en fait dans un environnement commun pour que l'ensemble des environnements aient accès à ce module-là. Mais là, en l'occurrence, ce module ne sera disponible que pour les machines qui vont lire leur manifeste dans l'environnement de production. Bien. Ensuite, je vais créer du coup un manifeste. Je vais l'appeler install. Install.Docker.pp. Allez, je vais mettre 0.1. Install.Docker.pp. Voilà. Et à l'intérieur, je vais simplement appeler ma classe. Vu que j'ai envie de définir en plus de cela, parce que j'aurais pu simplement faire un include de Docker. Ça aurait marché. Très bien. Mais sauf que je veux également surcharger les utilisateurs qui seront dans le groupe, en fait, le groupe dédié à Docker. Donc, je voudrais que Vagrant, par exemple, soit capable de faire un Docker PS et que je sois obligé de faire sudo à chaque fois. Donc, là, je vais mettre l'utilisateur Vagrant. Voilà. Donc, voilà simplement comment est-ce que je consomme mon module en faisant un manifeste. Très simple. Sachant que toute la partie intellectuelle, toute la partie automatisation a été réalisée dans le code que je viens de télécharger ici. Donc, je me déconnecte de mon master. Je vais sur le client. Pourquoi est-ce que je vais sur le client ? Je vais forcer l'exécution du Puppet Agent pour qu'il aille récupérer le catalogue. Dans l'information sur Puppet, je vous explique, en effet, que ça fait chaque 30 minutes par défaut. Et moi, je ne peux pas attendre autant de temps. C'est pour ça que je viens forcer. Donc, on va faire un Puppet Agent-T. Donc, je vais déjà nettoyer mon écran. Et je vais faire un Puppet Agent-T. Voilà. Pour le forcer à aller récupérer le catalogue. Et pour qu'il exécute, du coup, le manifeste qu'il y a à l'intérieur. LoadingFight. Il récupère les Fights. Ok. Et là, du coup, il lance l'exécution de ma classe Docker. Donc, de mon module Docker. Très bien. Et du coup, il passe à la création des repositories. Et ainsi de suite. Bref. Il déroule, en fait, la procédure, tout simplement, d'installation. Et nous, on va se retrouver après l'exécution de cette opération. Après d'avoir patienté quelques minutes, je me rends compte que l'opération a pris environ 137 secondes. Donc, deux minutes et quelques. Et je peux tenter un Docker PS. Et je peux tenter un Docker PS. Très bien. Le Docker PS fonctionne. Je me mets en tant que Vagrant. Docker PS. Il n'a pas les droits. Il faut que je me déconnecte en tant que Vagrant. Et pour moi, que je me reconnecte en tant que Vagrant. Donc, pour vérifier s'il a bien réalisé l'opération que je lui ai demandé. Alors, Docker, System User, Vagrant. Je pense que c'est cette opération de config-ci, en fait. Donc, je nettoie. Voilà. Maintenant, Vagrant a le droit de pouvoir faire des commandes Vagrant. Donc, l'installation est bien validée. Et j'ai la possibilité de créer mes conteneurs, de faire l'ensemble de mes opérations. Maintenant, ce qui va nous intéresser pour notre test final, c'est tenter de déployer une application tout simplement. Mais pas à la mano, parce que nous sommes en train d'utiliser un outil d'automatisation. Donc, pourquoi ne pas automatiser le déploiement de notre application sur Docker ? C'est ce que nous allons faire dans la vidéo suivante. Après avoir vérifié que Docker est bien fonctionnel, en réalisant un Docker PS, on va maintenant se rendre dans notre master. L'objectif, c'est de définir le manifeste qui permettra de créer un conteneur et une jinx, par exemple, sur l'ensemble de nos nœuds. Alors, si on va dans la documentation, au niveau, donc là c'est la partie setup, au niveau de la partie création de conteneurs, en l'occurrence containers, on voit quelques exemples de commandes. Donc, je vous en précise l'image, le nom du conteneur, très bien. Quelques options, notamment le port. Je vous laisserai regarder en détail l'ensemble des options. Mais là, je veux juste déployer un conteneur en jinx. Alors, je vais revenir sur mon Puppet Master et je vais faire un VI. Je vais créer un fichier qui va s'appeler 02-Docker-enjinx. Voilà. Et à l'intérieur, je vais mettre ce code. Donc, Docker run. Ensuite, le nom du conteneur, ce sera en jinx. L'image, c'est en jinx. Et le port, 80 vers 80. Et de là, j'enregistre. Sachant que si je fais un LS de mon dossier manifeste, pour vous faire plaisir, j'ai créé un manifeste qui s'appelle Firewall Day. Hop là. Il a mal copié. Très bien. Voilà. Et à l'intérieur, je dis simplement que je veux que le service Firewall soit up, en fait. Sachant que Puppet exécute, en fait, les opérations par ordre alphabétique. Donc, il va devoir faire le 00, ensuite le 01, ensuite le 02. Donc, 00, on lance le Firewall. 01, on installe Docker. Et 02, on déploie en jinx. Alors, maintenant que j'ai défini mon manifeste, je vais maintenant sur mon client. Et je fais un agent-t. Donc, Puppet. Je vais un peu zoomer quand même. Donc, Puppet agent-t. Voilà. Puppet agent-t. Très bien. Ok. Oui. Très bien. Donc, Puppet agent-t. Bon. Il relance l'opération qui est liée au restart éventuellement de Docker. Ok. Ensuite, il lance l'opération liée à Nginx. Donc, le Docker Run. Il lance mon Docker Run. Parce que là, il lance. Donc, Run Nginx. Il lance donc le Docker Run Nginx. Et si je vais, donc, déjà, je suis mon client. Je fais Docker PS. Je vois, en effet, que j'ai un conteneur qui est là depuis 28 secondes. Donc, si je fais un curl en local. Voilà. Poison, poison, poison. Hein. J'ai bien mon Nginx qui est fonctionnel. Et si je veux y accéder depuis l'extérieur. Ben, on sait qu'il faut que j'ouvre les firewalls qui vont bien. Notamment le HTTP et tout le reste là. Bon. Juste HTTP, ça suffit. Mais bon. J'aime bien faire l'ensemble. Très bien. Donc, on dit SSH est déjà ouvert. Pas de souci. Et je récupère également le reload des firewalls. Tac. Sur le client. Je reload le firewall. Très bien. Et je récupère mon IP. Donc, de mon client. Qui est là. Là. Je repars, du coup, sur mon navigateur. Tac, tac, tac. Et j'ai bien mon Nginx qui est fonctionnel. Donc, voilà comment est-ce que je peux déployer assez facilement un conteneur Docker sur mon infrastructure à l'aide de Puppet. Et donc, déployer cela à l'échelle. Vous avez pas mal d'exemples disponibles dans la documentation pour apprendre à utiliser le module Docker. Donc, il y a vraiment pas mal de choses. En tout cas, la plupart des actions que vous faites avec le Docker Run ou avec Docker Remake pour builder des images. Vous pouvez également les faire directement à l'aide du module Docker de Puppet. Voilà ici qui marque un terme à cette série de vidéos. Qui avait pour optique de vous montrer comment déployer rapidement une infrastructure Puppet. App & Running. Et de vous permettre également de tester votre infrastructure Puppet en déployant des applications. Notamment Docker. Et déployer également un conteneur. C'était un plaisir de vous avoir dans le cadre de cette vidéo. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne. On va dire YouTube. À mon profil LinkedIn. Parce que j'y publie pas mal d'articles assez constamment. Et à très bientôt sur nos différentes plateformes. C'était Diran taffin, notre formateur passionné. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501